Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale Région de Côte d'Ivoire. Les femmes et les travailleurs sociaux de Mans ont été formés et sensibilisés au sujet de la fistule optétricale. Une association s'est engagée à la promotion de la langue bêtée à l'endroit des jeunes de Guy Bérois. Et à Bangolo, un dispensaire équipé et une ambulance médicalisée ont été offerts au village de Gwegi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Je suis une ex-porteuse. C'est dit que j'ai eu la fistule, j'ai été guérée. Juste pour dire à mes mamans, à toutes personnes présentes ici, que la fistule, c'est une maladie comme tout autre. qui peut arriver à une femme après un accouchement difficile. Nous sommes au complexe socio-éducatif de Grand Bapeleux, à Mans, dans la région du Tompuy. Ici, des travailleurs sociaux et des femmes de Mans sont en formation sur les fistules obstétricales. Un projet porté par le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre du ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant est financé par le Centre de la CDAO pour la promotion et le développement du genre. Il s'agit d'une activité de formation des travailleurs sociaux pour la réponse à la fistule obstétricale ici dans le Tompuy. Donc, comme vous le savez, la fistule obstétricale naît de certaines pratiques néfastes qui vont amener les femmes à avoir des difficultés au moment de l'accouchement et ça va se solder par une maladie, qu'on va dire, honteuse. Point focal de la lutte contre cette maladie appelée abusivement maladie de la honte, le Dr Billet donne les grandes lignes de la formation. Nous avons fait une mission opératoire le début juin. Nous avons opéré 30 femmes et nous sommes aujourd'hui venus former les travailleurs sociaux pour qu'ensemble, nous luttons ensemble contre les fissures obstétricales. Aujourd'hui, nous avons parlé de la généralité de la santé de la reproduction, ce que c'est que la santé de la reproduction en général et ce que ça renferme. Et nous avons parlé aussi d'un problème particulier qui sont les VBG, notamment l'immunisation génétale féminine, l'excision, qui est un des facteurs favorisant la fissure obstétricale. Après la formation et la sensibilisation, des participantes donnent leur point de vue. Aujourd'hui, je connais cette maladie maintenant. Si je vois quelqu'un comme ma soeur, comme au village, de proche de moi, je peux venir avec la personne au centre social de moi pour que le centre social s'occupe de la personne. Le centre social est venu à moi pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous les femmes. Notons que les femmes, dans le cadre de ce projet, après les interventions chirurgicales, sont suivies pendant trois mois dans un centre où ils sont formés sur les activités génératrices de revenus. Du côté de Bayota, le collège de proximité de Balayo est prêt à accueillir des élèves. Le député de Hara, l'honorable Nguesson Ahonjo, a procédé le samedi 27 juillet dernier à l'inauguration de cet édifice en présence des autorités administratives et coutumières du département de Gagnois et de l'ambassadeur Alou Aniyou Eugène, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Corée, Malaisie et sultanat de Béné. Ce collège de proximité est composé de quatre classes et d'un bâtiment administratif. Il a été réalisé grâce au gouvernement et à la contribution financière de certains cadres du village. Parrain de la cérémonie, le député Nguesson Ahonjo a exprimé ses remerciements au président de la République pour ce projet et a invité les populations à la cohésion et à l'entente. En l'organité des lieux de la nation, je suis convaincu qu'avec l'effort que vous faites déjà, le gouvernement de la Croix-Divoie sera de bon côté. Il suffit de tendre les oreilles, pour comprendre l'ampleur du développement de notre pays. Je sais que dans cette zone, le député du développement reste encore grave. Le parrain a offert la somme de 5 millions de francs CFA à la mutuelle des cadres de Bougrou, dont dépend Balayo pour l'extension du collège. Les uns sont prêts à aller sur le terrain pour défendre le drapeau national et les autres reçoivent leur baptême. C'était à l'occasion de la double cérémonie de prestations de serment et de baptême de promotion de la gendarmerie de Torogui. La cérémonie de ce matin concerne deux promotions d'élèves sous-officiers. Ainsi, la promotion des élèves sous-officiers de deuxième année, baptisée Maréchal Delogichèvre, Kwaku Agwale Mino, est composée de 1 393 stagiaires, dont 91 jeunes filles. Au terme de deux années concluant de formation militaire et professionnelle, ces jeunes gendarmes vont ce matin prêter sa mort en jurant de servir la patrie avec honneur et fidélité. S'adressant aux élèves sous-officiers de deuxième année qui sont en fin de formation, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Apalo Touré, a, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, donné plusieurs exemples de gendarmes vivants et morts afin qu'ils s'en inspirent durant leur carrière. De la même façon que vous regardez les anciens que je vous ai présentés comme exemples, de cette même façon, vous devez être des exemples pour vos cadets et vos arrière-cadets et les cadets des cadets des cadets des cadets de vos cadets. Pourquoi? Parce que vous voyez tout de suite que vos cadets ont été attisés du nom de quelqu'un qui est mort, je dirais, au front. Pour rappel, à l'école de gendarmerie de Thoregué a une triple mission. La formation initiale des sous-officiers de la gendarmerie nationale, la formation continue des personnels officiers et la formation commando. Et pour finir, à Bangolo, plus besoin de parcourir de longues distances pour bénéficier de soins médicaux. Les populations de Gougueyi, village situé sur le territoire communal de Bangolo, viennent de bénéficier d'un dispensaire équipé et d'une ambulance médicalisée de la part du médiateur de la République, Adama Tungara. On va en ville pour se faire soigner. Souvent, même en partant, les gens meurent en route. Les femmes qui accouchent aussi, on est obligé d'appeler les femmes du droit pour les faire accoucher. Ce qui cause problème aussi. Quand les enfants sont malades, dans une état d'une, on est obligé d'attendre le matin pour pouvoir partir en ville puisqu'il n'y a pas d'État. Aujourd'hui, nous avons un hôpital. Ça nous fait un grand plaisir. Une égale satisfaction n'est une source de modification. Donc, les populations de Gougueyi veulent donc saisir l'opportunité qui nous offre la revue des clés de ce dispensaire-là pour dire merci aux médiateurs de la République pour cet effort consenti en faveur de ses parents, de ses grands-parents maternels. Pour sa part, le président du Conseil régional du Guaymont, Dr Serredo-Célestin, par ailleurs ministre délégué chargé des Affaires Maritimes, a salué ce geste. Vraiment, nous sommes en joie en tant que président de région de la région du Guaymont et donc premier agent de développement de la région. Nous sommes heureux à Gougueyi qui est notre village maternel. Nous voulons de ce micro et de notre position dans les locaux du nouveau dispensaire de Gougueyi dit merci, énormément merci. La cérémonie s'est achevée par la remise des clés du dispensaire en présence de la population. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501